Grégory Herpe, bonjour. Alors, on est toujours à la cour du Baron, puisque c'est à côté de chez moi et je n'aime pas aller très loin. C'est bien pratique. Comme un chat. Tu me fais faire la tournée des barres, chaque fois. Et donc, qu'est-ce que tu sors aujourd'hui ? Un livre de photographie, mais après tout tu es photographe, qui s'appelle Catalogne. Sur les deux Catalognes. Voilà, tu noteras que j'ai une certaine constance. Préfacé par le prince de Yougoslavie, donc ça pourrait être le prince de l'Atlantide, d'un pays qui n'existe plus depuis longtemps, qui a disparu. Ce qui est quand même la classe, d'une part, et d'autre part, en trois langues, à savoir en français, en catalan et en anglais. Donc tu as fait le tour des deux côtés et tu as ramené un peu ce qui, toi, te plaisait. Donc ce n'est pas un guide touristique, déjà vu, etc. Mais finalement, ça illustre le réel d'un moment, puisque c'est un cliché d'un instant. Des instantanés, c'est ça. Et une certaine idée de la Catalogne aurait dit le général de Gaulle. Alors, quand est né ce projet et depuis quand tu es sur la route toute la seule journée ? Alors, comme disait le chanteur, effectivement. C'est un projet qui est né assez naturellement, finalement. Ça a été un long cheminement. Je suis arrivé à Perpignan il y a dix ans maintenant. Au tout début, je ne m'intéressais pas forcément à cette région. Je faisais mille choses. Et lorsque j'ai réellement voulu savoir ce qu'était la Catalogne, les Catalans, ce pays, comme le disaient beaucoup de personnes ici, je m'y suis intéressé. J'ai ouvert les yeux et j'ai commencé à me balader. Et vraiment, j'ai eu envie de faire un bouquin, une espèce d'hommage à cette... Hommage à la Catalogne ? Oui, d'hommage à la Catalogne. Comme disait Orwell. Voilà. Si tu veux, maintenant, j'ai vécu dans plusieurs pays dans le monde, dans ma vie, une petite dizaine maintenant. Et Perpignan, c'est l'endroit où j'ai vécu le plus après ma ville natale, Paris. Donc je me suis dit, il faut marquer le coup. Et il y a deux ans, véritablement, j'ai commencé à photographier beaucoup, à aller partout, mais je tenais, à aller des deux côtés de la frontière. Donc j'ai fait vraiment des photos jusqu'au delta de l'Aimre, l'extrême sud de la Catalogne, partout, à l'ouest, à l'est, évidemment, côté nord également, dans les montagnes, les plaines et compagnie. Il y a des décors tellement divers, variés et magnifiques. Ici, on a 28 unités paysagères dans le département. Ce qui n'est pas rien. Alors, comme tu le disais, c'est préfacé par le prince Michel de Yougoslavie. La Yougoslavie, effectivement, est un pays qui a été morcelé, mais c'est le petit-fils du dernier roi d'Italie. Et c'est un homme qui a une certaine crédibilité, quand même, par rapport à la photographie, puisqu'il est lui-même photographe, et qu'il expose dans le monde entier. Il a fait une expo, là, à Genève, récemment, et une autre, je crois, à Singapour, juste avant. Donc c'est quelqu'un qui aime l'art, qui aime la photographie, qui en parle très bien, et qui a beaucoup d'humour dans sa façon de photographier les choses, qui plus est. Et c'est un homme délicieux, ce qui ne gâte rien. Tu l'as dit également, le livre est en trois langues. Je tenais absolument, évidemment, que ce soit en catalan, évidemment, puisqu'on parle de la Catalogne, qu'on est en Catalogne. C'est une façon de... une marque de respect, en quelque sorte, envers les catalans. Et en français, puisque c'est ma langue. Et puis l'anglais, parce que moi, j'ai envie de rayonner un peu plus largement dans l'Europe et dans le monde, et que je vends pas mal dans ces pays étrangers. Voilà. Alors, il y a combien de clichés dans ce livre en noir et blanc ? Oui. Alors, il y a 117 photos, très exactement. Il y a 118 pages. Comme je le disais, ça va absolument partout. C'est du noir et blanc, à part deux photos qui sont en couleur, qui sont au centre du bouquin, pour donner une espèce de respiration différente. Alors, est-ce que tu peux nous en montrer quelques-unes ? Oui, bien sûr. Fais-nous la visite. Alors, évidemment, la couverture, qui est une vue des toits de Barcelone, sur un hôtel, avec la tour Agbar derrière, et deux naïades Toton. Voilà. Il faut toujours des allemands. Il y en a partout. Ils sont partout. Monsieur Vincent. Bon, ça, c'est Barcelone, encore une fois, mais... Voilà, nous avons une photo à plus inattendue. Elle a été primée, celle-là. Oui, elle a été primée cet été à la Biennale Internationale d'Art Contemporain de Gênes, en Italie. J'étais très fier de recevoir ce prix, pour une photo que personne là-bas n'imaginait être sur nos côtes catalanes, mais plutôt en Californie, ou je ne sais où. Voilà. Donc, c'était plutôt rigolo de leur dire à chaque fois, c'est Saint-Cyprien. Ah, mais c'est où Saint-Cyprien ? Ben, c'est en Catalogne, du Nord, en France. Voilà, on a des photos aussi comme ça, qui... Ah oui, celle-là, elle est formidable. Ça, c'est Serré, donc, les Torero. Voilà, les arènes de Serré, où j'ai pu rentrer de façon privilégiée, grâce à un ami, Jean Fernandez, qui oeuvre là-bas, moi, je ne connaissais pas du tout la Corrida, j'avais plutôt un a priori négatif. Et Jean m'a dit, viens, je vais te faire rentrer un petit peu avant, après, etc., voir les choses que les autres ne voient pas, généralement. Et là, j'ai pu prendre des clichés un peu décalés, avec beaucoup d'intérêt et de curiosité. Là, on dirait un dessin, là, Dubout, un peu, quand il a fait des trucs sur la Corrida. J'essaierai de retrouver... Là, c'est juste avant le début de la Corrida, et ces tauréadors sont là en train de se concentrer, de faire des étirements, et il y avait quelque chose d'assez drôle, touchant même, et fascinant, je dois dire, parce que tous les à côté de la Corrida, je ne parle pas du tout du combat, de le taureau, de la mise à mort, etc., ça, c'est complètement autre chose, mais ça, j'ai trouvé ça vraiment fascinant, parce que ce sont vraiment les coutumes séculaires d'un peuple. Alors, il y a un titre assez intéressant que tu l'as donné, aussi. Ah oui, il y a cette photo, parce que je donne des titres à mes photos. Celle-ci, je l'appelais « Quand la mort porte des collants ». Voilà, c'est d'une élégance. On vient de me dire dans mon oreillette que Batman et Robin étaient d'accord. Voilà, mais Batman est également dans le bouquin, d'ailleurs, sous diverses formes. Donc, on ne va pas parcourir tout le truc, mais bon, montre-nous les... Alors, il y a les Gitans aussi, parce que les Gitans, c'est une communauté que je photographie énormément depuis mon arrivée dans cette région, que j'ai été voir par curiosité au départ, parce qu'évidemment, tout le monde me disait « Bon, ils sont comme ci, ils sont comme ça ». Il n'y avait pas beaucoup d'amour envers eux, donc j'avais, moi, envie d'aller voir qui ils étaient. Est-ce qu'ils mangeaient vraiment les enfants ? Voilà, exactement. Moi, je suis ressorti vivant de tous les quartiers Gitans, ici, à Saint-Jacques, ou à la cité Bélus. Alors, oui, montre-nous, justement, la photo de clôture, qui est une photo magnifique. Oui, ce sont deux petites jeunes filles Gitans dans la cité Bélus. Et là, bon, ben, voilà, on trouve une casse-auto là-dedans. Elles ont un petit côté inuit. Oui, voilà. Mais en guise de banquise, voilà, il y a des carcasses. La banquise Gitans, ce sont ces carcasses de voitures. Et j'ai été accueilli vraiment magnifiquement bien. Ce sont des gens qui étaient curieux, justement, de ce que je voulais faire, de mon regard sur eux aussi. Et lorsqu'ils ont compris que je n'étais pas du tout là pour les juger ou quoi que ce soit, ils étaient très accueillants, très sympathiques. Je suis vivant, toujours. Voilà. Non, mais il faut... En fait, si on aborde les gens avec respect, ils vous le rendent. En gros, je sais, c'est ballot de dire des trucs comme ça. Et quand on est photographe, il faut expliquer sa démarche lorsqu'on vous le demande. Il ne faut pas prendre les gens de haut et refuser le dialogue. Il faut leur expliquer ce qu'on a envie de montrer, ce qu'on est en train de prendre, entre guillemets, de leur vie. Voilà. Pour qu'il n'ait pas l'impression d'être des singes dans un zoo. Moi, je ne suis pas en train de me balader dans un zoo. Je prends des photos des gens. Ce n'est pas pour les rendre plus beaux. Ce n'est pas pour les rendre plus sombres non plus. J'essaye de capter juste ce qu'est la vie de ces gens-là, d'autres personnes. Là, en l'occurrence, de toute la Catalogne, quelle qu'elle soit, et quelles que soient les communautés. Mais avec un regard plein de... Entre l'innocence et la bienveillance, quoi. Avec pas mal d'humour, quand même, décalé. Parce que je n'aime pas cirer les comptes de qui que ce soit non plus. Je ne suis pas là pour ça. Je suis là juste pour montrer. Alors, c'est un bouquin qui a été autofinancé ? Alors, c'est un bouquin qui est entièrement financé par la maison d'édition, les presses littéraires, par l'intermédiaire de Gérard Fricker, tout à fait, qui a accepté d'éditer ce livre. On n'a pas eu de sponsor, effectivement. Aucune aide, quelle qu'elle soit. Ce qui est dommage. J'espère que sur le prochain livre, toutes ces personnes qui, aujourd'hui, remarquent mon travail... Oui, parce que la Béry a organisé un truc avec le CML, alors que ni l'un ni les autres n'avaient mis un pélo dedans, quoi. Alors, je pourrais dire, quand même, pour être un petit peu politiquement correct, mieux vaut tard que jamais. Et c'est bien, malgré tout, que les gens, à un moment donné, se disent « Bon, allez, on va faire, même si on aurait pu, peut-être, précédemment, faire plus. » Parce que t'as appelé. Si tu les avais appelés, t'aurais eu de... Merci à dire à personne, mais t'as appelé en amont. Mais non, c'était pour l'Expo Russie. C'était pour la Russie. C'était pour un autre truc. Alors, j'espère que, peut-être, aujourd'hui, leur idée sur mon travail va changer. Et que, peut-être, je trouverai des financements pour ces expositions que je dois faire. J'avais gagné un prix pour ta photo « Je suis Charlie ». Oui, j'avais gagné le prix de la meilleure photo de presse 2015 du Club de la Presse pour « Je suis Charlie ». Et j'avais gagné, également, quand j'ai défonné, effectivement, le prix à la biennale de Gênes. Mais bon, écoute, il faut le temps, parfois, que les choses... Non, mais ils te découvriront quand tu seras invité par Jean-François Leroy. Par exemple. Voilà, mais que tu auras été découvert en Russie. Enfin, les chemins sont impénétrables. C'est assez bizarre, mais il y a des pays dans lesquels on me connaît, maintenant. Et finalement, je réperçois qu'on commence à me connaître ici depuis quelques mois. Tu sais, les prophètes, les pays, tout ça. Enfin bon, bref. C'est ça. Alors, ça, ça n'a pas encore été donné en exposition, mais ça peut très bien le devenir. Voilà. Alors, l'été dernier, j'ai fait deux expositions avec des photos qui sont dans ce livre-là. Une à la Maison Rouge et une à la Maison de la Région, avec l'excellente Peggy Caz, qui aime l'art et les artistes. C'était un petit peu des prémices à ce bouquin. Maintenant, je pense que ce serait pas mal, effectivement, de faire tourner une expo autour de ce livre. De ce côté-ci, de la frontière, et de l'autre côté, bien sûr, que ce soit à Gérôme ou Barcelone. Et puis ailleurs, dans le monde, parce que je pense que la Catalogne et ce qu'elle est peut intéresser absolument tout le monde. On attend les suites de Moscou, en tout cas. Exactement. À Moscou et à Saint-Pétersbourg, l'an prochain, quand je vais exposer là-bas, il y aura des photos de Catalogne. Voilà. Donc je vais essayer d'attirer ces gens-là et de leur montrer qu'il y a de la beauté ici et qu'ils peuvent venir avec leur gros portefeuille et qu'ils peuvent laisser leur chapka à la maison. Grégo Riep, merci. C'est moi qui te remercie, Nicolas, comme toujours.